Dieu tout le monde c'est Sous les Sans Trophées. On se retrouve aujourd'hui pour se faire du coup Cassiador volume 2 donc Stun Performer. Donc on va se faire du coup le maître. Terminé 15 d'IFI Made différents. Donc on va faire ça du coup donc on va aller dans Motorflix inclus tous les épisodes. On va dans Made et du coup on va commencer donc on va en faire 15. Donc on va se faire drift et éclate, éclate bouée dans Drift en Made. Donc on va se faire ce défi. Avant de faire le défi il faut toujours avoir un pulvérateur de score sur votre voiture. C'est toujours beaucoup plus facile à réaliser. Donc là il y aura 15 défis made à faire. Donc c'est pas mal long en vrai. Donc l'objectif est tout simplement, bah c'est pas compliqué, le but est tout simplement de faire l'objectif de 5000 points là par exemple. Et une fois que vous avez fait l'objectif de 5000 points et bah ça sera validé. Donc comme j'ai dit pulvérateur de score, c'est bah en fait c'est complètement cheaté. En fait la pulvérateur de score sur les défis made. Vous avez un pulvérateur de score et hop instantanément vous avez l'objectif accompli. Ce qui est vraiment comme j'ai dit très très cheaté. Et c'est pour ça que je vous conseille réellement dans les défis, surtout éclate bouée, dans les défis son longueur ou ce genre de défis qui sont durs de base, à ce moment là je vous conseillerais de faire comme ça. Donc là on en fait un. Maintenant on va se faire parcours sur toboggan en motocross. Alors celui-ci là est pas si compliqué que ça. Il est un petit peu compliqué mais faut avoir le coup de main en vrai pour le réaliser. On va prendre une moto avec un pulvérateur de score parce que là on va galérer. Prenez vraiment à chaque fois un véhicule avec un pulvérateur de score, ça sera toujours mieux. au cas où vous n'arrivez pas à arriver jusqu'au bout, au moins, on va décidément j'arrive pas à le faire ce truc. Avant j'arrivais à le faire littéralement, maintenant j'arrive plus à le faire. Je sais pas pourquoi je galère comme ça pour faire ce défi mais avant j'y arrivais bien à le faire. Ça va être galère ou quoi ? Avant j'arrivais à le faire. Franchement je suis désolé de galérer comme ça mais franchement avant j'y arrivais du premier coup limite. Il faut que je prenne trop mon dent parce que là j'y arrive vraiment pas. Mais c'est pas possible ça ! C'est quoi ces trucs ? Ah celui-ci il est vraiment galère de l'essai. On va bien. Bon j'arrivais. Parce que là si on galère sur ça, la vidéo va risquer durer longtemps. J'ai quand même fait une vidéo de 18 minutes pour avoir fait que 7 défis. J'ai fait que 7 défis made et j'ai passé 18 minutes pour faire 7 défis. Donc c'est pour ça qu'il faut pas traîner parce que c'est assez long les défis made en soi. Il y en a pas beaucoup mais sur le long terme, en fait il y en a beaucoup. Donc on va se faire le saut du double looking. Alors celui-ci, ah bah celui-ci il est galère malheureusement. Surtout que je crois que je n'ai pas de pulverizer de score. Enfin je vais comme regarder mais je crois que j'en ai vraiment pas. Bah ouais j'ai vraiment pas de pulverizer de score. Alors ça, ça c'est galère ça. Parce que j'ai pas de pulverizer de score. Donc ça veut dire que je suis vraiment obligé d'arriver à la ligne d'arrivée quoi. Quoi qu'il arrive. Ça c'est rouxou parce que le fait de pas avoir pulverizer de score, ça fait que c'est chaud quoi. Alors en moto j'ai l'impression que c'est grave plus facile à le faire en moto ce défi. Bah en vrai je sais pas pourquoi mais en moto, genre c'est grave facile à le faire en moto ce défi. Ah bah c'est trois fois plus facile à le faire en moto qu'en voiture. Alors ça faut le savoir ça, que ce défi il est grave facile en moto. Parce que ce défi là, la dernière fois que je l'ai fait, ça fait qu'alier. Ah bah ouais, bah franchement en moto, grave facile à faire du coup. D'accord, vous voyez comme quoi il y a des fois en moto, grave plus simple à faire. Donc là on avait fait, alors nous on avait fait le saut du whooping, voilà. On va se faire le slope du poisson chat. Alors toujours à chaque fois un pulverizer de score. Donc c'est parfait, il est équipé d'un pulverizer de score. Voilà comme j'ai dit, si on n'arrive pas à la ligne d'arrivée, au moins on a déjà le pulverizer de score. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de faire le défi entièrement jusqu'au bout. Grâce au plverizer de score. Alors ce défi là, on l'a eu en summit. C'est comme marrant, c'est qu'en fait les défis en rapport avec les bateaux et les avions, on les a quand même eu en summit. C'est quand même bizarre, mais on les a eu en summit. Contrairement à d'autres défis, enfin en fait ce qui est peut-être un peu bête ou pas, c'est qu'absolument tous les défis mails du jeu, on ne les aura jamais tous en summit. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de tryhard de tous les défis. Bon là, c'est pas grave. C'est pas grave, l'objectif est accompli, comme vous pouvez le voir, l'objectif est accompli. Donc même si on n'arrive pas au bout. Alors par contre, si vous n'avez pas de pulverizer de score, il faut vraiment arriver au bout. Sinon c'est impossible. Et comme j'ai dit sur YouTube, j'ai fait... Au moment où ces vidéos sortira, de toute façon tous les défis mails seront faits sur YouTube. Ce qui veut dire que vous allez juste chercher la vidéo sur YouTube. Et le défi, je le fais vraiment jusqu'au bout de 100 pulverizer de score. Voilà. Mais il faut savoir que tous les défis, en dehors du summit, je les fais vraiment tous jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc du coup comme ça, ça vous permet de savoir comment faire. Mais sinon sur le papier, si vous avez un pulverizer de score, faites pas de moi. Vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'au bout. Sur le fil. Ah ouais, alors celui-ci. Alors celui-là défi. Oh la 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 la. C'est le pire défi que... Franchement les défis motocross, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est l'enfer quoi. Ce défi là, vous n'allez même pas... Franchement quand j'ai vu ça, la première fois je me suis dit, ah ouais mais non, mais c'est... C'est grave quoi. En fait, c'est grave facile en fin de compte. Par exemple, on va mettre la nitro jusqu'ici et là, il ne faut toucher plus à rien. Voilà. En vrai, la première fois que j'ai fait ça, j'ai galéré pendant des heures et des heures pour réussir à faire ce défi. Et puis maintenant, je trouve que c'est grave facile. Donc... Voilà. Mais ouais, c'est vrai que tous les défis motocross, ils sont tous durs en fait. Tous les uns comme les autres. C'est vrai qu'on n'a pas de bol parce qu'ils sont vraiment tous durs. Enfin... Mais ouais. Mais c'est le genre de vidéo qui dure, comme j'ai dit, un petit moment parce que bah c'est... C'est... Voilà, le jeu me dit, tiens, de faire tout ça comme défi. Donc effectivement, après c'est un peu long, mais ouais. De toute façon, tous les défis, ils vont tous être faits du coup. Donc, le saut le plus long en drag race. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul défi sur tout le jeu qui est faisable en drag race. Bah en fait, ils en ont mis qu'un seul sur le jeu de défi en drag race. C'est le seul. Alors par contre, si votre voiture n'est pas maxée, par contre c'est impossible d'arriver au bout de ce défi. Voilà, moi je vous le dis, c'est impossible d'arriver au bout si votre voiture n'est pas maxée. Mais voilà. Donc, ouais, en vrai c'est le seul, il n'y en a pas d'autre qu'un seul défi comme ça. Mais c'est pas mal en vrai, franchement, je trouve que c'est bien. Donc comme j'ai dit, on les enchaîne, on les enchaîne. On n'a pas vraiment le choix. Comme je dis, il y en a pas mal en vrai. Donc à chaque fois, vous voyez où je vais. Voilà, comme ça, je les fais tout dans l'ordre. Comme ça, je sais exactement combien j'en fais. Donc là, je vous les fais tous. Comme ça, je vous montre ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et comme j'ai dit, préconiser un Pulverizer de score, c'est très 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 important. Parce que c'est vraiment hyper hyper important. Ça sera en fait beaucoup plus facile. Mais je ne pensais pas que les développeurs allaient patcher le raccourci sur cette épreuve. Enfin, sur l'épreuve du labyrinthe, je ne pensais pas qu'ils allaient patcher. Il faut quand même savoir que quand Maid volume 2 est sorti, donc la mise à jour Maid volume 2 est sorti, je crois que le Pulverizer de score, je crois que le patch, ils l'ont pas corrigé le raccourci. Je crois qu'il n'a pas été corrigé le raccourci. Donc c'est quand même marrant. C'est qu'en fait de compte, ils ont corrigé ça en cours de mise à jour. Je ne sais pas. Quand ils l'ont patché, en vrai. Je ne sais même pas quand ils l'ont patché, parce que je ne m'en souviens même pas. Bah en vrai... Ouais, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Donc là, vous voyez, objectif accompli. Donc à partir du moment où l'objectif est accompli, bah voilà, vous n'êtes pas... Comme je l'ai dit, j'ai un Pulverizer de score. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de points. Alors il est où l'autre portique ? Alors il est là, ok. On va faire 39 000 points dedans. C'est énorme. Bon, c'est comme... Et encore, je ne suis pas sûr que tous les armes arébatiques, on peut faire autant de points. Dans tous les armes arébatiques du jeu, je ne crois pas qu'on peut en faire autant de points. Je ne crois pas. Après, je sais qu'il y a des armes arébatiques où il y a beaucoup de portiques, mais je crois qu'on ne peut pas en faire autant de points. Il me semble. On ne se passe sur 38 000. Je ne sais pas c'est qui que j'ai battu, mais j'ai battu quelqu'un. Je ne sais pas. C'est... Ouais, je ne sais pas. J'ai battu quelqu'un. En tout cas, oui. En avis, j'ai battu, je pense. On voit, ça va, il était pas mal. Il n'était pas trop dur. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas trop que je réessaie non plus, parce que vu le nombre de temps que ça dure... Donc, on a tout fait là. Maintenant, on va le faire. Alors moi, je dois faire des défis jusqu'ici. Voilà, je dois faire encore tout ça pour que ça en fasse 15. Donc, précipice. Mais comme j'ai dit, ça va. Oh, désolé. J'ai ma gorge enrouée, là. Voilà, ça va mieux. Ok, bizarre le bug, là. Donc, ouais, ouais. Vraiment, je vous préconise un peu le Razor de score. Ça sera beaucoup plus facile. Alors là, par contre, là, je vais galérer, là. Je ne sais pas si j'ai un peu le Razor de score, là. Non, il faut vraiment que je joue avec un peu le Razor. Surtout que cette voiture-là est beaucoup plus stable que la voiture que je conduisais juste avant. Ouais, j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Mais je l'ai vraiment fait, le défi, hein. Je suis arrivé jusqu'à l'année d'arrivée, hein. Surtout les défis mails, hein. Mais, comme j'ai dit, il faut regarder la vraie vidéo où je fais tous les défis. Si jamais vous voulez savoir comment arriver à l'année d'arrivée, ce sont que le Razor de score. Enfin, ça, c'est vrai que là... Voilà, donc là, vous voyez, l'objectif est déjà complet. Donc, je ne suis même pas obligé de finir le défi mails pour... Bon, voilà, vous voyez, je n'ai même pas réussi à arriver jusqu'au bout tellement que c'est galère, hein. Ouais, ce défi, il est vraiment galère. Il est... En fait, il est très très dur. Enfin, mais là, par exemple, le défi, il est validé. Parce que j'ai fait l'objectif à complet. Vous faites simplement ça. Et votre défi est validé. Et comme je l'ai dit, sans pédérasseur de score, vous êtes obligé de faire... Eh oui, vous êtes vraiment obligé d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, limite... Bah, c'est... Oui, oui, 85% du temps. Alors, il y a des défis où t'arrives... Avant l'année d'arrivée, l'objectif t'es fait accompli. Mais il y a des fois, où si t'arrives pas au bout du trajet, l'objectif, il est pas accompli du tout. Donc, ouais. Stormwom. Maintenant, ça fait, on a le fait repris. Mais c'est justement pour ça que je vous préconise un peu la réserve de score. C'est pas pour rigoler. En fait, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes très très... Bah, si vous êtes nul au défi de mails, vous n'avez pas vraiment le choix d'en avoir un. Alors, en fait, moi, je vous conseille, avant de faire cette... Avant de réaliser ces défis mails. Donc, c'est-à-dire la vidéo qui permet de faire ça. Je vous conseille, réellement, d'avoir un plus verser de score au moins dans les défis mails que vous galérez. Alors, si il y a certains défis mails, vous pouvez les faire, ça va. Mais si vous avez certains défis mails où vous galérez, je vous conseille peut-être pas d'avoir un plus verser de score à tout prix. Mais à avoir au moins un truc, bah, des surdoués qui permettent d'augmenter un petit peu le pourcentage de points dans les défis. Qui vous permettent de, par exemple, de pas arriver à la ligne d'arrivée et d'avoir forcément le pourtique, vous voyez ce que je veux dire, valide. Oui, vous pouvez totalement aussi avoir, hein, des... Vous pouvez totalement faire ce que je viens de dire à l'instant. Et ça marche vraiment. Bah, oui. Voilà, je suis passé, là, à moins d'une seconde. Donc, vous pouvez le voir. Sans plus verser de score, je suis vraiment obligé d'arriver juste au bout. Alors, vous pourrez faire vos sortes de... Alors, sans plus verser de score, mettre des affixes surdoués, permettre... Oui, je pense qu'un ou deux pourtiques prêts, vous pouvez avoir l'objectif accompli. Je pense. Maintenant, on va se faire sentir tortueux. Ouais, sentir tortueux, parce que, bah, il est un petit peu tortueux, il est un peu galère, quoi. Donc, je vous conseille, et bah, comme à chaque fois, hein. Voilà. Bon, comme j'ai dit, j'en fais 15, là, ce défi, parce que le jeu me dit d'en faire 15, hein. Alors, il faut quand même savoir que si vous n'avez pas le pulvérésor de score, il est impossible d'avoir l'objectif avant de toucher la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que vous êtes vraiment obligé de toucher la ligne d'arrivée pour avoir l'objectif accompli, ouais. Bah, par exemple, mon objectif, il est déjà accompli. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas le pulvérésor de score, bah, si vous touchez pas la ligne d'arrivée, c'est vraiment pas de blague, c'est vraiment impossible de voir le... Voilà. L'objectif accompli, c'est impossible de l'avoir. Bah, là, je sais pas ce qu'il s'est passé, ma moto, elle s'est... bah, elle s'est cassée, je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas grave, hein, l'objectif, comme vous voulez voir, il est accompli, donc bah, bah, voilà, j'ai pas obligé d'arriver jusqu'au bout du trajet, hein, vu qu'il accompli, voilà. Voilà, donc là, oui, je suis pas arrivé jusqu'au bout, et pourtant, bah, ça marche quand même, grâce au pulvérésor de score. Bon, si vous en avez pas, vous pouvez totalement... bah, en fait, comme j'ai dit, si vous en avez pas le pulvérésor de score, vous pouvez mettre des pisteurs louées, et... bah, je sais pas si... Je pense qu'il faudrait... je pense qu'il faudra aller un petit peu plus loin que moi, je pense. Parce que, bah, ça... bah, ça double pas forcément les points, mais... mais oui, si vous en avez pas, je pense que vous pouvez faire comme ça, je pense que ça peut marcher. Par exemple, des motion derby, j'en ai pas. Donc, je suis obligé de faire le truc entier. C'est un piège. Ouais, ouais, bah, lui, il est galère, hein. Le chute de dalle, aussi, il est galère. Ah ouais, le chute de dalle. Alors là, oui, le chute de dalle, je vous conseille vraiment d'en avoir un pulvérésor de score, parce qu'arriver jusqu'au bout du chute de dalle... Bah, alors moi, dans la vidéo, je suis arrivé vraiment jusqu'au bout. Euh... oui, oui, je suis vraiment arrivé jusqu'au bout du... du... en rapport avec le défi chute de dalle. Alors, je suis vraiment arrivé jusqu'au bout. Mais, euh... pour arriver vraiment jusqu'au bout, bah, c'est... Oui, oui, c'est galère, quoi. Ouah, bah, alors là... Le démolition derby, c'est galère comme jamais, hein. Et encore, moi, je vous conseille, en fait, j'ai un petit conseil à vous donner. Euh... bah oui, bah, pas comme ça, donc... J'ai un petit peu... voilà, bon, bref. J'ai une technique, en gros, pour réussir à faire ce défi, euh, sans trop galérer. C'est, en fait, de ne jamais désaccélérer. Laissez toujours appuyer un petit peu sur la gâchette. Attendez un petit peu, hop, passez juste au moment, en fait, passez au moment où le truc se rétracte. Ici, il faut passer là. Euh... enfin, pas comme ça, mais, hein, je me suis un peu foiré, hein. Bah, il faut passer pile poil entre les deux, mais il faut passer plutôt de ce côté, voilà. Alors là, il faut passer au moment où il y a les plots qui se montrent plus. Bon, c'est pas exactement comme ça. Moi, je sais qu'un jour, je l'ai fait sans toucher rien du tout. Mais je sais plus comment j'ai fait. Donc là, hop, il se rétracte. Là, il se rétracte, euh, il se rétracte, voilà. Donc, vous voyez, il faut passer là, hop. Hop là, hop, maintenant. Alors là, il y a pas trop de conseils. Juste, tout simplement, euh... Bah, passer de force. Non, après, il y a une technique qui permet de passer sans forcer, hein. Comme c'est que là, bah, j'ai... voilà. J'ai pas réussi, mais bon. Mais oui, il y a une technique qui permet de passer sans forcer. Il faut, en gros, bah, mettre... Bon, là, je pense que je vais galérer, là, je pense. Parce que là, j'ai pas pu vers les heures de score. Donc là, je vais un peu galérer. Malheureusement. Alors moi, je vous conseille, moi, pour passer les trucs qui se rétractent et qui se rétractent, je conseille de passer au moment où le truc vient de se détracter. En vrai, c'est la meilleure solution. Alors là, hop, on passe là, maintenant. Hop, on fait gaffe. On passe doucement. Easy track, il va se rétracte. Là, hop, on passe. Là, hop, on passe. Faut toujours garder une bonne cadence, hein. Voilà, hop. On passe. Presque. Passé. Donc là, il vient de se détracter. Donc voilà. Moi, je vous conseille vraiment de passer uniquement que quand, voilà, il vient de se détracter. Donc voilà, je vous conseille toujours de passer là. À droite. Là. Voilà. Moi, je veux vraiment jouer. Vous avez vu quand je suis passé à gauche, hein. Vous avez vu comment ça a été beaucoup plus facile de passer à gauche, hein. Oui, bon, bref, là, je me suis foiré parce qu'il ne voulait pas. Mais il faut vraiment passer à gauche, hein, pour le coup. Il faut vraiment, vraiment passer à gauche, hein. Vous avez vu, c'était beaucoup plus simple de passer à gauche, là. Bon, là, j'y galère un peu, mais c'est normal parce que, bah, ça fait un temps que j'ai pas fait ce défi. Voilà. Hop. On passe là. Là, on attend que la bouille ait une des deux bouilles fasse. Donc ici, vous voyez, hop, on passe. Ça fait du gasp, hein. Donc là, on attend le bon au moins. Hop, et là, on fonce, on fonce, on fonce. Et voilà. Ah bah, ça, c'est quand même bête, hein. Je suis arrivé au bout, mais j'ai pas validé l'objectif. Enfin, ça, c'est quand même bête, ça. Je suis pas passé à gauche. Je suis arrivé au bout, mais l'objectif n'a pas été validé parce que j'ai dû forer un portique, ou je sais pas. Là, j'ai dû forer un portique, et du coup, ça peut marcher. Ou j'étais trop long. Alors, il faut savoir que, oui, c'est possible que j'étais un peu trop long. C'est comme vous pouvez le voir, il y a des points. Il y a des points qui utilisent des comptes sur le portique. Hop, dès que la porte se ferme, vous avez... Dès que la porte se ferme devant vous, dès que la porte s'ouvre, vous foncez devant. Vous foncez. Voilà, là, c'était parfait. Vous voyez, j'ai galéré, mais là, vous avez vu, là, c'était parfait ce que je viens de faire. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est des gains, mais ça passe. Enfin, il faut... Il faut travailler, il faut travailler. Mais ouais, la vidéo... Quand même, c'est qu'à un moment, le jeu va me dire d'en faire 27, le défi. C'est-à-dire, quasiment tous les défis made du jeu. Voilà, ça va durer un moment. La vidéo risque de durer longtemps. Je vois que je sais même pas combien j'en suis. Point de non-retour. Mais c'est d'ailleurs, ce défi made, c'est d'ailleurs le dernier défi made qu'il faut que je fasse sur YouTube. C'est d'ailleurs la dernière vidéo qui n'est pas sortie individuellement sur YouTube. Donc, individuellement, quand je parle individuellement, c'est vraiment en dehors, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire classique. Il faut savoir, en gros, que tous les défis de The Crew 2 vont tous être refaits. Enfin, ça, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo qu'absolument tous les défis du jeu vont être refaits sur YouTube. Alors, oui, absolument, tous les défis de The Crew 2 vont tous être refaits sur YouTube. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils vont tous être refaits sur YouTube ? Alors, tous les défis vont tous être refaits sur YouTube. Pourquoi ? Bah, parce que j'ai envie de tout cela. Parce que voilà, parce que les tout premiers datent de longtemps. Et puis, la qualité vidéo n'est pas très très bonne. Alors, du coup, c'est pour ça que je veux refaire tous les défis du jeu. Donc, tous les défis de The Crew 2, je les ai faits. Bah, un jour, oui, ils seront refaits encore une fois, du coup. Encore une fois. Bah, encore. Ouais. Voilà, ce défis, par contre, il n'est pas très dur. Lui, en vrai, ça va. Il n'est pas trop trop dur, entre guillemets. Il est plutôt facile, celui-ci, le défis de The Crew 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça va. Bah, du coup, j'étais en bas. Non, moi, tant pis, c'est pas grave. Ok. Donc, point de non-retour, c'est fait. Donc, nous, on va jusqu'à celui-ci. Donc là, il nous en reste plus que deux. Alors, ici, c'est très très important d'avoir un pulverizer de score. Parce que celui-ci, chute de dalle. Si vous ne voulez pas arriver jusqu'au bout, alors c'est possible d'arriver jusqu'au bout. Mais il faut avoir une mémoire. Voilà. Il faut avoir une grosse grosse mémoire. Alors, il s'agit que vous êtes simplement... Donc là, c'est rouge et jaune. Voilà. Vous êtes simplement... Voilà. En fait, vous arrivez... En fait, vous faites deux plots. Vous faites lui et le prochain. Et je crois que ça passe. Donc là, c'est vert, rouge, jaune, bleu. Donc vert, rouge, jaune, bleu. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vais le faire d'instinct. Et voilà. Là, c'est bon. J'ai réussi mon objectif. Donc, ça veut dire que je ne suis même pas obligé d'arriver jusqu'au bout. Dans la logique, je ne suis même pas obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai dit, le truc est validé. Alors, c'est marrant parce que, en fait, je le fais d'instinct. Je le fais de mémoire. Et je le fais à peine de mémoire que j'ai... Limite, j'aurais pu arriver jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est marrant. 915 points. Alors là, on arrive à peine à dépasser les 1000 points avec un fil de version de sport. Sur celui-ci. Donc, il ne me reste plus qu'un défi. Et puis, voilà, j'en aurais fait 15. Donc, c'est des vieux qui durent longtemps, là. Là, c'est des vieux qui durent longtemps. Parce que, oui, là, c'est des vieux qui me durent assez longtemps. Genre là, ça risque de prendre un petit moment pour tout faire. Mais bon. C'est pas grave. Donc là, on va s'affaire. On s'éclate. Et c'est le dernier défi, du coup, que je dois faire. Voilà. Pour en faire, du coup, 15 dans cette vidéo. Pour vous montrer comment faire 15 défis mails différents. Voilà. Donc, c'est le dernier défi que je fais. Après, il y en a encore d'autres de vidéos défis mails. Là, c'est que ma troisième vidéo, je crois, sur les défis mails. Ouais, ouais, c'est que ma troisième vidéo. Au total, il va avoir 6 défis mails d'affaires. Sauf qu'après, les autres vont me demander d'en faire beaucoup. Donc, genre, à votre 15, 27 ou... Alors, c'est pour ça que les vidéos, je les fais. Là, en fait, ces vidéos, je les fais vraiment en avance. Alors, il faut savoir qu'au moment où je tourne ces vidéos, on est littéralement un, deux mois avant que ces vidéos sortent sur YouTube. Là, j'ai pris littéralement deux mois d'avance. Là, c'est pas de blague. Là, la vidéo, je la tourne. Mais j'ai littéralement deux mois d'avance. Deux mois d'avance. Voilà, c'est le dernier. En fait, là, j'ai deux mois d'avance. Parce que, comme j'ai dit, il faut vraiment que je le fasse rapidement. Du coup, là, je le fais avec deux mois d'avance. Mais bon, comme ça, c'est fait, j'ai envie de vous dire, non ? Après, ouais, comme ça, c'est fait. Et puis, de toute façon, il faut bien que j'y fasse un moins un autre. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà pour le Hobbies. Donc, du coup, pour le défi qui demandait d'en faire 15. Donc, bon, comme j'ai dit, c'est quand même beaucoup. Bah, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup quand même d'en faire 15. Donc, la prochaine fois, on se retrouvera le jeudi 8 août. Pour se faire, du coup, la même chose. Mais cette fois-ci, on va faire 21 défis. Là, pour le coup, ça va être encore plus long. Donc, bon, je vous retrouve le jeudi 8 août. C'était Solution Trophée.